Le journal Libération a révélé en début d'après-midi qu'il n'était pas malade. Jean-Luc Godard, tout simplement épuisé, qu'il avait pris la décision d'en finir en ayant recours au suicide assisté qui est légal en Suisse. Il a voulu maîtriser sa vie jusqu'au bout, la réaliser jusqu'à la fin. Et c'est un geste politique qu'il a eu également ? Oui, il n'y a pas tort. Quand ça ne va plus, il vaut mieux tirer un trait. Il y avait un moment où ça n'allait plus. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a affaire à la certitude que c'est une légende du cinéma qui s'en va. Certains utilisent le mot « génie ». C'est très difficile, le mot « génie ». Un jour, j'avais dit à Jean-Jacques Sempé, tu as du génie. Il m'a dit qu'il ne faut pas exagérer. Donc, n'exagérons rien, mais c'est vrai qu'il a tourné une page du cinéma. Il a révolutionné une manière de tourner. Une liberté incroyable, une capacité de foutre en l'air une partie de tout ce qui était les rites du montage. Et je considère que sur les 100 films, il a tourné 100 films, Jean-Luc, il en reste 4 ou 5 extraordinaires. Patrick, vous avez interviewé Jean-Luc Godard. C'était chez lui en Suisse en 2014. Il évoquait avec vous la fin de sa vie. Oui, le mieux, c'est de l'écouter, simplement. D'écouter cet extrait où les choses sont dites. La mort, vous y pensez, Jean-Luc Godard ? Non, la disparate, non. Je pense à la souffrance. Parce que je me sens souvent plus très bien avec l'âge. Je pense à la souffrance. Le reste, non. J'ai toujours un livre qui avait été interdit en France à l'époque, qui s'appelait... Suicide mode d'emploi. Suicide mode d'emploi, oui. Vous l'avez toujours ? Oui, oui. Il y a longtemps que je n'ai pas foutu. À portée de main ? Oui, oui. Voilà comment ils en parlaient légèrement, mais... Avec détermination. En 2014, vous avez donc passé une journée entière avec Jean-Luc Godard. Quels souvenirs en gardez-vous ? C'était inoubliable. C'était dans sa petite maison de Roll, tout près du Léman. Quand on va visiter Godard, à ce moment-là, on visite à la fois un monument et un reclus. Parce qu'il ne voulait plus aller dans des cérémonies, se prêter à des hommages, etc. Il avait cette année-là refusé Cannes où son film Adieu au langage était sélectionné. Donc on est à la fois très intimidés et un peu craintifs de tomber sur un misanthrope, sur un type revêche, etc. Or, il a été tout le contraire. C'est-à-dire exquis, charmant, attentionné, désireux de vous faire partager ses passions. Je suis reparti avec une pile de DVD avec ses derniers courts-métrages et ses films expérimentaux. Curieux de ce qui se passait à Paris, de la vie médiatique et culturelle. Il m'a interrogé. Il y a toujours le masque et la plume à France Inter. Oui, oui, je lui ai réglé France Inter sur son transistor, etc. Et puis scène assez extraordinaire. À la fin de l'entretien, au moment de nous raccompagner, il me dit qu'il était contrarié parce qu'il avait dû reporter le rendez-vous de quelques jours. Et donc ça nous avait obligé à des contorsions. On était venu en avion par Genève au lieu de prendre le train, enfin bref, etc. Et il nous dit « Je vais vous dédommager ». Non, mais si. Et il joint le geste à la parole et il sort un gros billet de son portefeuille. Et je lui dis « Écoutez, il n'en est pas question. La radio publique peut supporter le surcoût de ça. » Et il dit « Sans que le ton soit à la réplique, il nous dit non, non, non. Je vous donne ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous boirez ou vous mangerez à ma santé. Mais je tiens absolument à m'excuser à nouveau et à vous dédommager. » Et donc on a bu rentrer à Paris, on a bu des coups et on a mangé à sa santé. Et j'ai gardé le billet en souvenir. Voilà, c'est 1000 francs-suises, ce qui est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est le billet. C'est le billet que Jean-Luc Godard m'a remis à la fin de cette interview. Il ne l'a pas signé. Il ne l'a pas signé. Non, je n'étais pas accueilli sur la semaine de faire ça. Non, il pensait que vous aviez le dépenser, ce que vous n'avez jamais fait. Jean-Luc Godard qui signe son premier long-métrage en 1960 à bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo. Il est tout de suite récompensé, pris de la meilleure mise en scène au Festival de Berlin et pris Jean Vigo. À bout de souffle, votre premier long-métrage, que représente pour vous l'attribution de ce prix Jean Vigo ? Ça me touche beaucoup parce que Vigo était sur les deux plans, du cinéma comme sur le plan social, un peu un anarchiste. Et quelquefois, c'est ce que j'ai envie de faire, d'être complètement indépendant. J'ai l'impression que l'un des seuls à l'avoir été complètement est Jean Vigo. Je suis très fier d'avoir eu ce prix. Philippe Labraud, vous avez assisté à la première projection privée d'A bout de souffle et vous racontez que dans la salle, il y avait la monteuse du réalisateur Henri Verneuil qui avait signé l'année précédente, on s'en souvient, la vache chez le prisonnier avec Fernandelle. Que vous a-t-elle dit à la sortie de cette projection ? Elle m'a rien dit, elle est partie en courant pour dire à Henri Verneuil, il n'y a plus besoin de faire des raccords. C'est bon. Verneuil, il y a bon ? Donc c'était ça la révolution du montage passé. La chose qui a le plus impressionnée, entre autres évidemment, la liberté de ton, le dialogue, le génie de Jean-Paul et la petite actrice américaine, Gene Seiberg. Mais ce qui frappait les gens, c'était qu'il avait changé l'écriture. Il était beaucoup plus elliptique, il n'y avait plus de portes qui s'ouvraient, plus de portes qui se fermaient. Pas besoin de téléphone, on enlève tout ça. Et donc il a inventé une écriture, c'est ça la révolution, en dehors du fait qu'il y a aussi une liberté extraordinaire, qu'il y a malgré tout une rébellion, c'est un rebelle. C'est une histoire d'une courte banalité si on réfléchit à bout de souffle. Un type qui tue des flics et qui est toujours recherché, et puis il tombe au morceau d'une fille qui de toute façon va le trahir. Mais ça se termine dans la rue Campagne Première, où tombe, tué par la police. Michel Poicart. Michel Poicart, il tombe, et il dit, c'est dégueulasse, en regardant la fille qui l'a trahi. Et Gene Seiberg dit, ça veut dire quoi, dégueulasse ? Pierre, il crée des images comme on n'en voyait pas ailleurs. Oui, on a de la chance d'avoir été contemporain de quelqu'un qui, comme vous le disiez très bien, Philippe, change tout, le cadre, les mots, le sens de l'image, et qui en même temps auront réussi à être à ce point populaire, au plus beau sens du terme. Quelqu'un qui a pu signer à bout de souffle en 60, et le mépris en 63, avec des images qui, pour l'un et pour l'autre film, je suis sûr, passe dans vos têtes, dans vos esprits, au moins une fois par semaine, de l'un ou de l'autre film. Cet homme-là a changé notre vie et son art. Et il a cherché toute sa vie, même quand tu le rends compte, Patrick, il y a 7 ans, 8 ans, il a tout le temps, même affaibli, cherché toujours de nouvelles méthodes. Regardez cette vidéo de mars 2021. Il dialogue à distance avec des journalistes présents au festival du film de Kerala en Inde. Il annonce ses deux derniers scénarios. C'est un processus qui est contre le script. C'est envoyé et j'ai vendu ce script pour un productor. Je ne sais pas si il comprend quelque chose, parce que je ne comprends pas mon truc, moi-même, tout. Je finis mon film, le film de la vie. C'est beau, non ? Goodbye, cinéma. Goodbye, cinéma. Goodbye, Jean-Luc. Il reste ses films, c'est toujours pareil. Et puis aussi ce qu'il a écrit, il écrit très, très bien. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire de la... C'est d'ailleurs Le Monde qui le publie. La lettre, la préface au bouquin de correspondance de Truffaut. C'est une préface d'une beauté inouïe, où il explique qu'ils se sont fâchés, mais que néanmoins, il l'aimait. Et il y a un petit mot de nostalgie où il raconte comment Gamin, avec Truffaut et, je crois que c'était Rivette, ils allaient dans ce cinéma qui s'appelait Bikini, voir un film d'Edgar Ulmer. Et ils sortaient pour acheter, dit-il, nos pauvres voltigeurs. Parmi les nombreux hommages aujourd'hui, il y a eu celui de Brigitte Bardot. Elle a posté ce message. « Et Godard créa le mépris. » Et c'est à bout de souffle qu'il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d'étoiles. Hommage de Brigitte Bardot, qui a bien sûr joué dans le mépris aux côtés de Michel Piccoli, avec cette scène culte qu'on se passe, comme je te disais, dans la tête. Bien sûr, il y a celle de « Tu les trouves jolies, mes fesses », mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi celle qui donne tout son sens aussi au titre du film, celle sur les escaliers de la villa Malaparte à Capri, quand Camille méprise Paul. C'est drôle que tu ne comprennes pas une chose aussi simple. D'ailleurs, je suis sûre que tu le feras quand même. Non. Si, tu verras, je te connais. Je te connais. Alors même s'il faisait jouer des stars, il était un réalisateur star. Et d'ailleurs, quand en 2020, lui, il parle des acteurs, il y a un certain mépris de sa part. Il dit « La plupart des acteurs aujourd'hui sont dans quelque chose de tout à fait faux. Même s'ils sont humbles, ils sont dans la mégalomanie du personnage. Ils pensent qu'ils peuvent jouer un autre personnage qu'eux. Et ce n'est pas évident que leur jeu soit un autre. Ça, très tôt, je l'ai senti. Il ne les ménageait pas, les acteurs et les actrices. C'est comme les Hitchcock disaient aussi la même chose à Miguel Berman. C'est du bétail. Quand elle s'affolait, c'est un bétail. Et si on l'émovise. C'est simplement lucide. Calme-toi, Ingrid. En 1985, aux côtés de Nathalie Baye et de Claude Brasseur, ils proposent un rôle à Johnny Hallyday pour détective. Et quand en 1998, quand il est récompensé d'un César d'honneur exceptionnel pour son oeuvre, c'est Johnny Hallyday qui lui remet César. Applaudissements Bon, il faut dire merci. Alors, j'ai vu Pierre Lescure qui a aidé. D'abord, je dois remercier André Rousselet puisqu'il a nommé Pierre Lescure et que les deux premières histoires ont été faites sous le règne d'André Rousselet. Donc, merci André Rousselet et merci Pierre Lescure. Et merci à toi Johnny. Bon, on dit que je vais regarder ce qu'il y a écrit là-dessus. Hommage à la nouvelle vague. Pierre, quand vous avez quitté Canal+, Jean-Luc Godard vous a fait une sorte d'hommage très particulier. J'étais au Café de Fleurs à Paris, j'étais en train de bouquiner les journaux, j'avais quitté Canal 15 jours avant et rentre le producteur Alain Sartre qui a produit beaucoup des films de Godard à cette époque-là et Jean-Luc. Et Sartre me fait bonjour, Jean-Luc vient vers moi, il me dit, moi je suis un rebelle, je ne sais pas imiter sa voix. Moi je suis un rebelle, je vais continuer à payer mon abonnement à Canal, mais je viendrai vous le déposer à vous. Oui, parce qu'il y a un sens de la répéte, un sens du dialogue, un humour extraordinaire. Mais j'ai toujours remarqué une grande courtoisie. Et beaucoup d'intérêt pour l'actualité. On se souvient qu'en 1982, en plein festival, il est là votre invité, Philippe Labrou d'antenne de midi, nous sommes en pleine guerre des Malouines entre la Grande-Bretagne et l'Argentine et Jean-Luc Godard vous interpelle en plein direct. Vous souhaiteriez, Philippe, être sur le lieu des combats ? C'est mon métier et si... Non, 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 mais vous souhaiteriez, vous ? Moi, personnellement ? Non, non, personnellement, comme métier. Je crois que j'ai eu ma dose de guerre, comme tout reporter qui commence... Non, mais là, et de montrer la guerre en direct, vous pensez ? Je ne pense pas qu'on puisse la monter en direct, Jean-Luc. Moi, je pense que ça passionnerait les gens et on y vient. Et on y vient, les jeux du cirque. Et la guerre est faite pour passer à la télévision. Dans trois jours, vous n'en parlerez plus, comme le Niger. Mais écoutez, vous plaisantez, ça fait sept semaines qu'on parle des Malouines, Jean-Luc Godard. Tous les jours ou presque qu'on en parle. Non, ben, disons, dans trois semaines. Mais dans trois semaines, qui peut vous dire ? Que pouvez-vous dire sur ce qui se passera dans le monde dans trois semaines, Jean-Luc ? Vous diffuserez bientôt la guerre en direct. Une phrase si prémonitoire. Je savais que vous alliez sortir ce moment culte. Mais ma petite fierté, c'est que je n'ai pas cédé.